Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans une nouvelle programmation de la WebTV du ministère de l'équipement de transport et de la logistique qui vous rapproche des différents secteurs clés de la croissance socio-économique du pays. Nous allons essayer tout au long des jours qui vient de se focaliser sur un secteur qui concerne toutes les tranches de la société et qui constitue une locomotive du développement du pays qui est le secteur du transport routier et de la sécurité routière. Vous allez suivre tout à l'heure avec nous un reportage qui va vous donner un aperçu sur le secteur routier au Maroc. Le secteur du transport routier constitue l'un des piliers fondamentaux de la croissance socio-économique du Royaume et qui contribue d'une manière directe dans la mobilité des citoyens et de marchandises ainsi que la promotion des échanges commerciaux au niveau national et international. Ce secteur participe d'environ 5% du PIB et crée plus de 1075 000 postes de travail. L'importance du transport routier consiste en ses contributions à hauteur de 75% de l'ensemble des mobilités de marchandises hormis le transport de phosphate et 35% de la mobilité de personnes entre les villes. Le secteur est caractérisé par un dynamisme considérable reflété par le nombre des entreprises opérant dans le domaine qui s'élève à 45 000 entreprises. Le chiffre d'affaires annuel du secteur du transport routier est d'environ 18 milliards d'Iram. Vu les grands défis que confronte le Maroc durant le début du troisième millénaire ainsi que les ambitions et les objectifs stratégiques définis par le programme gouvernemental et la stratégie nationale de la compétitivité logistique, le secteur du transport routier est devenu une pierre angulaire dans la croissance socio-économique ce qui exige d'œuvrer sur la mise à niveau de ses services en termes de qualité, de coût et de sécurité routière. Dans ce contexte, le ministère de l'équipement du transport et de la logistique fournit des efforts considérables pour réformer l'arsenal juridique régularisant le secteur en plus de la réhabilitation de l'élément humain que ce soit au niveau professionnel ou social ainsi que la réhabilitation des différents services du transport routier et de revoir les règles administratives y afférentes. La sécurité routière constitue l'une des principales priorités du ministère pour lutter contre l'hécatombre routière en mettant en place des programmes et des stratégies à l'instar de la stratégie nationale de sécurité routière 2016-2025 qui vise à diminuer le nombre de tués sur les routes d'un taux de 25% en 2020 et 50% à l'horizon 2025. S'agissant de la qualité des services offerts aux usagers, les efforts du ministère de l'équipement du transport et de la logistique sont concentrés actuellement sur l'amélioration des services relatifs aux permis de conduire et aux cartes grises et ce conformément aux orientations émanant du programme gouvernemental pour restaurer la confiance entre l'administration et le citoyen et veiller à la simplification des procédures administratives. Et pour relever ces défis et mettre en œuvre des mesures d'urgence pour la réforme et la mise à niveau du secteur du transport routier et de la sécurité routière, le ministère de l'équipement du transport et de la logistique a élaboré une feuille de route axée sur plusieurs thèmes dont la réforme du secteur du transport routier en commun de personnes, la mise à niveau du transport en commun de personnes en milieu rural, l'amélioration du transport routier de marchandises, la sécurité routière, en plus de l'amélioration des services liés aux permis de conduire et cartes grises et la mise à niveau de l'administration. Et dans le cadre des efforts déployés pour mettre à niveau la qualité des services offerts aux citoyens et l'amélioration de la sécurité routière, le ministère a mis en place plusieurs dispositifs dont la modification du code de la route, l'immatriculation et la délivrance des titres de propriété au cyclomoteur, tricycle à moteur, quadricycle léger à moteur, en plus du lancement d'un centre d'appel pour dénoncer les infractions de la circulation, ainsi que la transformation du comité national de prévention des accidents de la circulation en agence nationale de sécurité routière. Le ministère accompagne également le développement technologique à travers la création de plusieurs applications électroniques afin de faciliter l'accès des usagers à ces services tels que la nouvelle version de l'application électronique relative aux infractions de la circulation sur les smartphones. Des efforts que le ministère de l'équipement du transport et de la logistique déploient pour promouvoir le transport routier au Maroc et mettre à niveau la sécurité routière vu le rôle primordial que joue ce secteur dans le développement du Royaume. Pour découvrir encore plus le secteur routier au Maroc, je vous invite à suivre les différentes interviews réalisées avec les hauts responsables du ministère concernés par ce secteur vital, ainsi que des reportages et des films institutionnels. Restez fidèles à notre chaîne et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...